L'actualité en continue sur notre antenne. Au sommet, la participation du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tchoukédi-Tulumbu, au sommet extraordinaire de la Sadek à Maputo, à suivre également cette journée très difficile pour les habitants des Kinshasa. Hier, ils étaient nombrés à parcourir des kilomètres à pied pour rejoindre les alliés d'activités. Nous en parlerons également de la Révis-Presse avec Jean-Pierre Ndolo des Mazou. Nous irons également à Nitori, où les autorités provinciales ont saisi une cargaison des lingots d'or. Voilà pour les titres. Merci d'être fidèles à notre antenne. On dirait depuis Kinshasa, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, avant de développer tous ces titres, et bien plus encore, rendons-nous à Maputo, au Mozambique, où les chefs de l'État et présidents à l'exercice de l'Union africaine, Frélix-Antoine Tisséredi-Tilumbo a participé ce mercredi à Maputo, donc aux côtés des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté des Développements de l'Afrique, Kossahal, Sadek, au sommet extraordinaire de la dite organisation sous-régionale consacrée aux questions de sécurité et à la pandémie de Covid-19. Un reportage. Réunis en session extraordinaire ce mercredi 23 juin au Centre international de conférences Joaquin Shisano à Maputo, le président et chef de gouvernement de pays membres de la Sadek ont, dans un communiqué final, ayant sanctionné ses assises, réitéré leur engagement à soutenir les Mozambiques dans sa lutte contre le terrorisme qui sévit au nord du pays. Parmi les hôtes des marques de ces sommets figurent les chefs de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tisséredi-Tilumbo. En provenance de l'est du pays où il séjourne des pays, à la suite de l'éruption du Niragongo, le président Tisséredi a tenu à participer personnellement à ces mini-sommets afin de faire également écho des problématiques sécuritaires dans l'est du pays. En marge du sommet de Maputo, Félix-Antoine Tisséredi a eu un tête-à-tête avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, question d'échanger sur les sujets d'intérêt commun et de renforcer des relations bilatérales. De son côté, le président mozambiquain et président en exercice de la Sadek, Philippe Nuzi, a sollicité l'implication de tous les pays membres de l'organisation pour en finir une bonne fois avec ce qu'il considère comme un facteur de frein au développement, à l'occurrence les terrorismes, non seulement au Mozambique, mais également dans toute la région australe du continent. Coïncidant avec le 40e anniversaire de la Sadek, le président Philippe Nuzi a saisi cette occasion pour féliciter l'organisation pour s'être doté de stratégies et de moyens afin de construire ce qu'ils appellent une nouvelle économie africaine. Selon lui, il faudrait dans un futur proche, convoquer un forum exclusivement économique afin de faire découvrir aux pays membres de la Sadek les différentes opportunités qui s'offrent à eux. L'appui aux différents agendas, notamment économiques et sociaux, devront être soutenus pour rendre les pays plus indépendants. Sur le plan sanitaire, le chef de l'État mozambiquain est favorable à la mobilisation des populations pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Il estime que le salut pour la vaincre passe par une information claire, le respect des mesures édictées par les autorités compétentes et la mise en commun des efforts de tous les pays concernés par la pandémie. Cette session extraordinaire de Maputo ne s'est pas focalisée essentiellement sur la situation sécuritaire au Mozambique, mais s'est penchée également sur la perspective d'un développement et d'une intégration globale de la région. A noter que le prochain sommet de la Sadek se tiendra à Lilongwe au Malawi en août 2021. C'est le président malawite, le docteur Lazarus Makarti-Chakouera, qui en assumera la présidence. Le chef de l'État et président de l'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tchulombo, est arrivé à Maputo, en provenance de Goma, au nord, qui vous en laisse les RDC, où il a séjourné depuis près de deux semaines en mission sécuritaire dans la partie Est de la RDC. Devant participer au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe Sadek, qui se tient dès ce mercredi 23 juin dans la capitale mozambicaine Maputo, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo, a foulé le sol mozambicain ce mardi 22 juin à 20h20, heure locale. A la descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères ainsi que sa collègue du tourisme du Mozambique. Côté congolais, on a noté la présence du ministre de l'intégration régionale, Didier Mandingu, et du conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie, Christian Boucheri Ongala, qui explique ici le contexte du dit sommet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attaques terroristes ici dans la province de Cabo Delgado, avec plusieurs morts et des déplacés. Donc le sommet extraordinaire de demain est convoqué pour que les 16 pays membres de la Sadek puissent se prononcer sur la situation du terrorisme dans le continent et particulièrement dans la sous-région, dans la région de la Sadek, où les dangers permanents, ça peut partir de Mozambique et embraser tous les restes des pays. Donc les chefs d'État ont vu, ont senti l'intérêt de se pencher sur ces sujets. Et donc le président de la RDC, notre président, comme président de l'Union africaine, est attendu sur ces sujets-là et donné sa position. Et donc vous comprenez, ipso facto, que c'est des sujets qui préoccupent au plus haut point la RDC. Nous sommes dans la même configuration que ce qui se passe dans ce pays ici. Le terrorisme étant traité comme un danger transfrontalier et international, la participation de la République démocratique du Congo à ce forum vaut son pésan d'or dans la mesure où notre pays, dans sa partie est, est confronté à la même situation que le Mozambique. Il est sept heures passées de plus de huit minutes ici à Kinshasa où les transports en commun ont été difficiles ce mercredi 22 juin. Et les prix de la course revient à la hausse dans certains coins de la ville. Des milliers de personnes ont parcouru des kilomètres à pied. Question de rejoindre les alliés d'activité. Anastasie Doumbou a fait les tours de la ville. Renforcement des mesures barrières en République démocratique du Congo avec comme incidence les prix du transport en commun ont doublé voire triplé selon la distance et par course. C'est mauvais pour la mesure où vous savez, dans notre pays nous avons un problème avec le transport. Il y a tellement de problèmes avec ça. Il faut d'abord acheter des bus, des taxis bus. Ça doit être là vraiment au nombre du peuple. Nous sommes vraiment inquiets par rapport à cela. Les transports deviennent difficiles. En plus, on a augmenté le prix du transport. Dans nous, nous ne retrouvons pas nous le peuple congolaise. Il faut revoir à propos de ces situations avant de mettre une décision parce que comme ça, c'est faire souffrir les gens. Deux milliers d'habitants des Kinshasa sont obligés de marcher sur de longues distances et pour cause la rareté des véhicules des transports trop sollicités au regard du nombre des usagers. Actuellement, nous sommes en train de subir la mesure qu'ils ont levée. Et ils doivent penser à nous parce que les parents, les responsables, même les étudiants, actuellement, ne sont plus en train de se retrouver. Imaginez aujourd'hui pour quitter chez moi, j'ai dépensé 5 000 francs juste pour venir étudier. Et au retour, là, je ne sais même pas combien je vais dépenser. Maintenant, imaginez un peu si la journée, je vais dépenser rien que 10 000 francs pour les transports, rien que les transports et maintenant les manger. Et maintenant, d'autres dépenses, là, nous allons faire comment ? Elle est mauvaise parce qu'on n'a pas tenu compte de la capacité d'aborder la population et puis, on doit voir d'abord parce que chaque porteur demande le plus la plus d'un dégé naïf. Taxi-bus, taxi et taxi-moto sont appelés à diviser par deux le nombre de leurs clients. Distanciation sociale et port des masques obligés pour éviter toute contamination. Cependant, les versements journaliers des conducteurs de véhicules en souffrent. Allégés, c'est là parce que deux par bancs, les chauffeurs ne peuvent rien faire et aussi, ils veulent se retrouver en transportant deux personnes par bancs. Si on facturait 500 francs, ils seront clairement perdants. Cette mesure est positive. C'est normal compte tenu des réalités sociales on est vivant devant certaines réalités qu'on ne peut pas considérer comme un handicap pour la population. Non, nous sommes obligés de nous soumettre à cela afin de pouvoir triompher l'épidémie qui est dans ce pays. Des solutions intermédiaires méritent d'être trouvées aussi bien pour faire respecter le geste barrière édicté par les autorités qu'est de garantir les droits à la circulation de personnes et de leurs biens tout en invitant les tracasseries policières. Entre temps, deux heures ont-ils lieu ce mercredi 20 juin devant le palais du peuple entre les forces de l'ordre et les militants du parti Engagement pour la Citoyenneté et les Développements et CID quelques militants de cette formation politique ont été arrêtés. Reportage Troubles à l'ordre public, causes des blessures volontaires, menaces sanitaires, vols et rébellions sont les infractions qui leur sont réprochées. Ces militants délicidés se sont retrouvés devant le palais du peuple pour réclamer la dépolitisation de la commission électorale nationale indépendante sans en avoir donné l'information à l'autorité provinciale comme l'exige la constitution. La police nationale congolaise par le commandant district de la Goumbé le lieutenant colonel Munde Lengolo a mis la main sur ses inciviques. Nous étions dans nos bureaux et on nous a informés qu'il y avait un groupe de manifestants devant le palais du peuple. Nous sommes descendus pour nous en rendre compte et nous avons trouvé une centaine de gens bravant pratiquement toutes les instructions du chef de l'état concernant les mesures barrières parce qu'ils étaient à une centaine alors que vous savez qu'on n'accepte et on ne tolère pas les manifestations de plus de 20 personnes. C'est vraiment interdit en cette période de Covid-19 conformément aux instructions du chef de l'état. Ce sont vraiment des inciviques. Ils l'ont prouvé, vous l'avez vu. Le chemin faisant, ils ont dépouillé les gens de leur téléphone, ils ont détruit méchamment les histoires des présibles citoyens. Voilà pourquoi nous les avons amenés ici. La police nationale en République démocratique du Congo, c'est là à l'horizon 2023. Explication d'image. C'est parti pour les travaux de transformation du numérique en République démocratique du Congo placé sous le haut patronage du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Élaborer depuis septembre 2019 les plans numériques de la République démocratique du Congo vision dont l'objectif est de faire de ces secteurs un levier d'intégration des bonnes gouvernances, des croissances économiques et des progrès sociaux doivent être mises en œuvre. Raison de la tenue de ces trois jours de travaux qui visent à doter la République démocratique du Congo d'une stratégie opérationnelle afin d'asseoir une vraie transformation numérique dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des finances, d'identité numérique d'ici à 2023. Un hommage a été rendu au chef de l'État précuré de ses plans numériques par le Premier ministre qui a lancé ses travaux pour Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. Les numériques sont inscrits dans les axes prioritaires de son gouvernement vu son importance. La République démocratique du Congo a de l'avis. Le numérique est notre futur. Le diagnostic établi, les contraintes rencontrées ainsi que les expériences d'autres pays nous ont convaincus que le numérique peut et doit constituer l'outil mieux, la solution qui peut permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs de développement. C'est ici l'occasion qui m'est offerte de demander à nos partenaires techniques et financiers de nous accompagner dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet de transformation numérique de notre pays. Le ministre du numérique Désiré Casimir Colombier-Lébérande a fait l'état des lieux de son secteur qui a plusieurs défis et a rélevé. L'investissement dans les secteurs du numérique nécessite un minimum de sécurité. Il faut que notre pays se dote d'un cadre juridique clair et net qui encourage l'innovation et protège la complété intellectuelle. Un deuxième défi majeur est celui de disposer des infrastructures du numérique. Un autre défi aujourd'hui c'est la faible et inégale pénétration de l'Internet dans notre pays. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie parmi eux les présidents du Sénat quelques membres du gouvernement et les membres du cabinet du chef de l'État. A l'issue de cet atelier les experts vont produire une feuille de route sur les numériques avec des projets à courir long terme document qui sera soumis au conseil des ministres pour approbation. Et comme promis par le chef de l'État Félix-Antoine Scredi-Tulombo l'élève la cinquième année secondaire en agronomie victime des violences policières à Béni au nord Kivu à Bigael Katungu a été transféré à Kinshasa accompagné de son père pour des soins appropriés. Reportage élève pré-finaliste en agronomie à Bigael fait partie d'élèves de Béni qui avaient manifesté pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Béni et ses environs. Brutalisée par les forces de l'ordre elle s'en est sortie avec un bras cassé. A la faveur de la tribune populaire organisée par le chef de l'État à Béni à Bigael a raconté son calvaire au chef de l'État qui a décidé d'assurer des soins de santé adéquats à la victime. Arrivé à Kinshasa ce mardi par un régulier de CAA l'élève Katungu est resté très ému par cette grandeur d'âme du chef de l'État. Dès ce mercredi elle sera reçue par un médecin spécialiste dans une grande formation médicale suivant la volonté du chef de l'État à Bigael va terminer ses études secondaires à Kinshasa avant de s'inscrire à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. l'élève Katungu a remercié le chef de l'État. Je suis le chef de l'État qui est en charge et qui est en charge et qui est en charge. Au cours de son entretien avec les forces vives de Béni le chef de l'État avait demandé pardon pour cette bavure policière en traitant une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable. Nous allons nous rendre à Bounia Chefflé, la province de Tourie où les autorités provinciales ont saisi une cargaison des lingots d'or et une illustration dans ces reportages signés au Skambal Kaïj. Ces lingots d'or étaient sur le point de franchir les frontières nationales. Les suspects et les 31 colis qu'ils transportaient ont été saisis par les forces de l'ordre le week-end dernier à la barrière des Poulous sur la RN4 en territoire des Mambassas. Cette matière précieuse serait venue d'une carrière minière située dans la réserve de la faune à Okapi RFO où toute exploitation illicite est interdite. Ces colis d'or ont été présentés aux membres du comité provincial de sécurité en tête les gouverneurs militaires le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama et ceux en présence de l'organe de la loi représentée par l'auditeur supérieur militaire. Les enquêtes se poursuivent pour identifier ces réseaux criminels. Les dossiers en instruction et l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN a été constitué gardien des colis saisis. Et on visite de réconfort à Goma la très distinguée pour mesdames de la RDC Denis Néaki Routis qui dit qu'elle est allée cette fois-ci au chevet des enfants orphelins ou plutôt des enfants séparés de leurs parents. Explication et l'image avec Patrick Michel Moukoui. Dans les bras de la première dame ces deux enfants retrouvent la chaleur maternelle qui leur manquait depuis deux semaines. Ce précieux instant d'insouciance l'épouse du chef de l'état va le faire durer pour reconforter ces nombreux enfants séparés de leurs parents pendant l'évacuation de la ville de Goma en mai dernier. Ils ont entre 5 et 12 ans et ont été recueillis dans ce centre social de Karisimbi en entendant que leurs parents se présentent pour les récupérer. Hormis ces enfants non accompagnés le centre public reçoit également des orphelins et autres personnes vulnérables venues de plusieurs territoires de la province. Je vous ai amené le peu que nous avons réuni pour partager avec vous. Je vais transmettre vos doléances à l'autorité et vous promet de faire le plaidoyer de votre association auprès du ministère des Affaires sociales. Nous allons échanger avec d'autres responsables pour voir dans quelles mesures nous pourrons encore vous aider. Du centre, la présidente de la fondation d'Elizia Kirouchi Sekedi conscient du travail abattu jour et nuit par le personnel soignant a choisi de visiter l'hôpital général de référence de Virunga pour inciter le corps médical à plus d'engagement. Cette structure de santé a vu sa capacité d'accueil tripler en quelques temps rendant difficile la prise en charge des malades. L'épouse du chef de l'État en mesure la complexité et promet de s'impliquer pour des solutions appropriées. Comme plusieurs autres établissements d'enseignement de Goma, l'école Molière de Carissimbi sert aussi de site d'hébergement pour déplacer. A quelques jours du début des épreuves de l'examen d'État, la préparation devient de plus en plus pénible pour ce finaliste du bleu blanc. Denis Niakerouchi Sekedi a rassuré ce candidat à l'examen d'État et potentiel lauréat de l'excellencia dès l'implication du gouvernement qui est déjà à pied d'œuvre dans la construction des abris provisoires pour les sinistrés. Les barrages des Sopiens de la Renaissance et les renforcements des relations bilatérales au centre des échanges entre les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères Christophe Lutundula et les diplomates chinois et ambassadeurs des pays concernés. D'autres détails dans ces reportages préparés pour vous par Doris Mouzou. La présidence de l'Union africaine assurée par la République démocratique du Congo lui confie un rôle central dans la résolution des conflits qui mime parfois les relations entre États. À peine rentré d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a repris les échanges avec les missions diplomatiques parmi lesquelles ceux dont les pays sont directement concernés par le barrage de Renaissance sur le Nil. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte Hamdi Shahabad est le premier qui s'est entretenu longuement avec le chef de la diplomatie congolaise. En plus de relations bilatérales qui sont au bout fixe, il s'est agi aussi de cette épineuse question qui divise ses frères africains. Un échange du même ordre dans la même logique d'effort à fournir pour arriver à un accord dans ces différents a eu aussi avec le chargé d'affaires du Soudan en République démocratique du Congo Christophe Lutondola a abordé cette matière. La catastrophe de l'éruption volcanique de Nirangongo continue à émouvoir. Le Saint-Siège a dépêché un envoyé spécial, le cardinal Peter Dirkson pour exprimer la compassion du pape à la République démocratique du Congo. Les dossiers de protection de l'environnement ont également fait partie des discussions. Enfin, Pékin, à travers son diplomate à Kinshasa, a réaffirmé au vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondola sa volonté de poursuivre et renforcer les relations entre la Chine et la République démocratique du Congo. La communauté des pêchers en République démocratique du Congo célèbre la journée du poisson ou plutôt de la pêche les 24 juin de chaque année. C'est donc aujourd'hui à cette occasion. Le ministre de la Pêche et de l'Evage Adrien Bokele a fait un message et propose de l'écouter. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo célèbre le 24 juin de chaque année la journée nationale du poisson. C'est 24 juin 2021 qui constitue la 54e édition sous les thèmes Pêche et Aquaculture facteur des relances économiques et commémorée dans un contexte très particulier dû à la pandémie de la COVID-19 qui a gravement affecté tous les secteurs productifs dans la pêche et l'aquaculture. ainsi dans le respect des mesures barrières décrétées par le président de la République chef de l'État mon ministère a opté de célébrer la 54e édition de la journée nationale du poisson sous les formats de sobriété contrairement aux autres années où plusieurs manifestations ont toujours été organisées pour honorer les pêcheurs dans leur diversité. Chers compatriotes, rappelons que dans notre pays depuis plus de 30 ans l'on a toujours considéré la pêche et l'aquaculture comme activité de subsistance et d'autoconsommation. C'est pour cette raison que la pêche est pratiquée sans interruption du 1er janvier au 31 décembre de l'année par les pêcheurs traditionnels et autres occasionnels faute de non-respect de la réglementation de celle-ci. Et dans le reste de l'actualité, les ministres de la communication et les médias portes-parole du gouvernement Patrick Mouyaya apporte son soutien à l'oeuvre du docteur Denis Moukégué, le chirurgien et gynécologue mondialement reconnu pour son travail en chirurgie réparatrice auprès des victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo ont fait le point avec Françoise Brula-Boakie. L'hôpital général de Pansy, lieu où les femmes retrouvent leur dignité par un geste de la main, le réparateur des victimes des violences sexuelles, le gynécologue Denis Moukégué montre le chemin à celui qui vient lui témoigner le soutien du gouvernement de son pays à cause de son engagement citoyen. Nous considérons que le docteur Moukégué est un des vecteurs aujourd'hui que la République démocratique du Congo peut utiliser pour montrer justement la conscience et les efforts que nous faisons pour que le pays puissent en sortir particulièrement les femmes qui ont été victimes de la barbarie de ce que le pays a connu. Le docteur Moukégué dans son domaine c'est un champion qui est reconnu mondialement. Opérationnel depuis 1999 pour 100 lits, le documentaire projeté met en exergue le travail holistique réalisé sur des femmes humiliées par leurs bourreaux et les difficultés d'achéminement des malades. Nous croyons fermement que sans justice il n'y aura pas la paix. Modernisé avec capacité actuelle de 450 lits, cet hôpital public reçoit entre 120 à 150 femmes le mois. Des femmes avec des problèmes gynécologiques dont les fistules urogénécologiques et les prolapsus génitaux. Le prix Nobel 2018 salue la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Chisekédi. Il souhaite que cela s'accompagne d'une bonne information. Le ministre est conscient que nous devons avoir ces médias publics pour permettre de diffuser la politique nationale et de pouvoir donner des informations correctes. Pour un aller-retour à Panzi, au départ de Goma, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemoui a passé 3 heures sur le lac Kivu. Le temps suffisant pour réaliser que le boulevard naturel n'est pas exploité, ce qui constitue un manque à gagner pour le trésor public. sur lequel attendait le numéro 1 du sud Kivu, Théonguabijé. Le comité d'accueil était également composé de son parti politique, le parti lombiste unifié, qui témoignait une bonne santé dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous allons passer à présent à la revue de presse des titres et des journaux Paris ce matin dans la capitale, également à l'intérieur du pays avec Jean-Pierre Ndolo de Mazou. Bonjour et joyeux anniversaire. Bonjour Serge, bonjour à tous. À la lune de cette revue de presse Nord Kivu, plus de 100 miliciens avec 73 armes se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo à Massissi, annoncent les sites internet politico.cd. Oui Serge, plus de 100 miliciens de groupes armés écrits politico.cd se sont rendus le lundi 21, juin 2021, aux forces armées de la République démocratique du Congo à Kachanga, une localité située dans le territoire de Massissi au nord Kivu. D'après le major Guillaume Djiké-Kaïko, porte-parole du gouvernement militaire du nord Kivu et de l'armée dans cette partie du pays, 50 éléments sont notamment de CMC Yantoura, 43 de APLS et encore d'autres FDLR, ce qui fait un total de 134 éléments des groupes armés qui ont fait leur réédition. Selon le journal, ces miliciens se sont ainsi rendus à l'armée suite à la pression militaire menée contre eux par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette opération, affirme Politico.cd, a été faite en présence du gouverneur Ndi Ma Constant qui s'est rendu pour la première fois dans cette base militaire depuis sa nomination et installation à la tête de la province. Autre titre avec les baromètre des sièges en Itoury, trois officiers militaires arrêtés pour leur implication dans la mafia. Oui, trois officiers des forces armées de la République démocratique du Congo sont aux arrêts depuis mardi 22 juin à l'auditorat supérieur près la cour militaire de la province de l'Itoury. Selon l'avocat général militaire, le colonel magistrat Kumbungoma note le baromètre qui sont poursuivis pour augmentation des effectifs militaires au sein des unités engagées dans les opérations en Itoury en cette période de l'état de siège. Parmi ses officiers aux arrêts, il y a un lieutenant-colonel directeur adjoint chargé de l'administration de la 32e région militaire à Bounia et deux majors, le chef du bureau de rémunération de la 32e région et le chef de l'administration du 3401e régiment dont les éléments sont en opération à Bouga dans le territoire dire au mot l'objectif selon la même source est de mettre enfin au réseau mafieux qui non seulement gangrène l'armée mais aussi constitue un sérieux manque à gagner pour l'état congolais tout en démobilisant les troupes. Nous allons nous intéresser cette fois-ci à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa Argentini Ngobila Mbaka pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Kinshasa affrolé et soulèvement nous signale les journalistes La Référence Plus. La situation a été presque chaotique mais crédit 23 juin 2021 à Kinshasa écrit La Référence Plus. Pas facile d'attraper un moyen de transport en commun. La population quinoise a été soumise à une marche à pied tellement que les quelques rares taxis et taxibus qui effectuaient le transport ont eu recours à leur arme fatidique double tarif si pas se livrer au demi-terrain le moins que l'on puisse dire le quotidien la capitale a frôlé des émeutes un soulèvement populaire tous les 4 districts de Kinshasa ont été en effervescence à cause de l'arrêté du gouverneur de la ville au sujet de la lutte contre la propagation de la Covid-19 des mesures sanitaires pour protéger la population contre la pandémie ce qui a mis les Kinois dans tous leurs états c'est un civisme ce manque de patriotisme mieux ce manque d'amour du prochain qu'ont affiché les conducteurs des véhicules de transport en commun de manière unilatérale ces derniers ont doublé le prix de transport les autorités de la ville feraient mieux de revoir certaines mesures pour éviter la catastrophe conclue la référence plus autre titre à lire dans les colonnes du journal l'Africa News il s'agit de la chute des mandateurs oui le coordonnateur national du regroupement politique le changement en marche LCM maître John Bayatita entouré des cadres de ce regroupement dont le coordonnateur adjoint Fabrice Kylani a passé au peigne enfin la situation que traverse la république démocratique du Congo dans le chapitre consacré à la lutte contre l'impunité la corruption le coulage de recettes publiques et le détournement des déniés publics rapporte Africa News LCM encourage les décisions du chef de l'état Félix-Antoine Tussique de suspendre les équipes dirigeantes des entreprises publiques visées par le rapport de l'inspection générale des finances et demande à cette occasion au procureur général de saisir d'office du dossier par crainte de voir la plupart des mandataires se volatiliser dans la nature comme c'est le cas de beaucoup de hauts dignitaires de la république en fuite et actuellement recherchées par la justice c'était la revue de presse merci Jean-Pierre Ando de Dimazou et bonne journée merci beaucoup Serge ainsi s'achève cette édition du journal merci de votre sympathique attention merci également à nos équipes en régie également à l'édition restez avec nous l'information continue sur notre antenne en français en langue nationale avec à la une la participation du chef de l'état et président en exercice de l'union africaine au sommet extraordinaire de la SADEC à Maputo à la une également les sérieuses difficultés des transports à Kinshasa et enfin la saisie en Ituri d'une cargaison de lingue d'or prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure au revoir